Musique C'est au sang des chants de joie et dans une ambiance gai que le peuple de Dieu réunit autour de Mgr Roger Runguidi, archevêque de Cotonon, a vécu ce vendredi 24 septembre 2021 en la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonon, la messe dite à l'occasion des cinq ans d'ordination épiscopale de son berger. Cinq années d'action sous la mouvance de l'Esprit-Saint pour lesquelles le clergé de Cotonon n'a pas manqué de dire ses vives félicitations à l'archevêque de Cotonon tout en lui formulant ses bons voeux. Nous sommes un peuple de mémoire. L'Église a de la mémoire. Voilà pourquoi elle est un peuple qui sait rendre grâce. Excellence Mgr Roger, l'Eucharistie nous rassemble ce soir pour que, unis au sacrifice rédempteur du Christ, notre action de grâce monte vers Dieu pour votre ordination épiscopale. Et le quinquennat passait au service du diocèse de Cotonon. Dans son homélie, le père Théophile Akoha, vicaire général et chargé des institutions, a fait cas des premiers fruits des idées porteuses de l'archevêque de Cotonon. Partant de l'invitation au courage de Dieu à l'endroit de Zoro Babel dans la première lecture de ce vendredi, le père Théophile Akoha a attiré l'attention sur la main agissante de Dieu dans l'épiscopat de Mgr Roger Rungweji. A son tour, il a formulé à l'endroit de l'archevêque de Cotonon ses bonnes prières et ses bons voeux. Je lui adresse nos félicitations pour ce cinquième anniversaire de son sacre. Je lui dis enfin nos encouragements pour les étapes de la marche future. Et je vous invite à tous et toutes à le féliciter de façon dynamique et dynamisante. A l'issue de la célébration de ce jour, deux ouvrages ont été présentés à l'assistance. Le premier ouvrage, intitulé « Vivre la foi authentique sous la mouvance de l'Esprit-Saint », est une œuvre des séminaristes du séminaire philosophique de Jim. Le second ouvrage, étant une compilation des homélies de Mgr Larchevêque de Cotonon, sera bientôt disponible dans les librairies. Il s'agit de porter un regard critique sur les lettres pastorales. Depuis les cinq années de lettres pastorales, vous avez le résumé ici et le commentaire. L'auteur en a d'ailleurs dédicacé le premier exemplaire à tous les prêtres de l'archidiocèse de Cotonon qui lui ont offert en retour un cadeau. Dans son discours de remerciement, Mgr Larchevêque de Cotonon s'est fondu en remerciement et action de grâce au Seigneur pour sa proximité et sa présence à ses côtés durant ses cinq années d'épiscopat. Il a saisi l'occasion pour remercier le peuple de Dieu et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé et contribué à l'accomplissement de sa tâche durant ses cinq années, ainsi qu'à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette célébration eucharistique. Je me dis en moi-même, cinq ans déjà, je suis réellement surpris de voir le temps s'écouler avec une telle célérité. C'est comme si tout se passait hier. Au moment où j'arrivais à la tête de ce diocèse, en voyant l'immensité de la tâche à accomplir, je me demandais si je pouvais réellement tenir. En réalité, si j'ai pu tenir jusqu'ici, c'est grâce au Seigneur. J'ai réalisé combien il était fortement présent dans ma pauvre vie et continue de guider lui-même. La barque qu'est l'Église, le Cotonou. Oui, je n'en doute point. Le Seigneur se fait réellement présent. Lorsqu'il nous confie une mission, il ne nous abandonne point. Il est toujours à nos côtés pour nous guider, pour nous éclairer, nous soutenir, nous réconforter. Et il nous faut être conscients pour lui accorder toujours la première place dans l'exécution de notre mission. C'est sa mission à lui et non notre mission à nous. Nous ne sommes que de pauvres et simples instruments, des instruments insuffisants, voire inutiles dans ses mains. Conscients de cette forte présence du Seigneur dans la vie de son Église, je n'ai pas hésité à me mettre à la tâche pour faire le parcours que nous avons pu effectuer jusqu'ici. Gloire, honneur, louange à notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour la poursuite de sa mission à la tête de l'archidiocèse de Cotonou, Mgr Roger Rombédi peut compter sur les prières et le soutien du peuple de Dieu à lui confier. Sous-titrage Société Radio-Canada